Monsieur Seloudalen Diallo a été convoqué pour le 15 juillet, alors il se dit qu'il a déjà reçu officiellement une convocation à son domicile équipé. Est-ce qu'il répondra ? Mise en place en décembre dernier par le colonel Mamadi Doumbouya pour la repression des infractions à caractère économique ou financier, la Cour de repression des infractions économiques et financières, CRIEF, vient d'ouvrir une nouvelle ligne de front. Cette Cour anticorruption a décidé de s'intéresser aux délits liés aux atteintes graves et massives à la santé publique. Le procureur spécial de la CRIEF, Cour de repression des infractions économiques et financières, entend désormais sévir contre les personnes qui s'immiscent dans les fonctions de la pharmacie sans en avoir la compétence requise. L'importation illicite de produits pharmaceutiques, l'exercice illégal de la pharmacie, le transport illégal de la contrebande de produits pharmaceutiques constituent des atteintes graves à la santé publique, revient à l'étouré alors que 220 conteneurs contenants, selon les autorités de produits pharmaceutiques impropres à la consommation, ont été saisis au port de Conakry. Tout ce stock devrait être incinéré dans les prochains jours dans la périphérie de Conakry. L'agent militaire au pouvoir en Guinée a engagé une lutte contre la commercialisation des faux médicaments et la prolifération des cliniques clandestines. Les instructions viennent du colonel Mamadi Doumbouya décider à mettre fin à ce fléau. « C'est une mafia systématique que nous sommes en train de combattre. La lutte doit continuer pour libérer la Guinée de tous les produits toxiques ou impropres à la consommation », marque-t-elle Sadi Bakoulibali, une des figures majeures du CNRD. Désormais, toute personne qui sera appréhendie en train de trafiquer de faux médicaments fera face à la CRIEF, avertie à l'étouré. « Les produits pharmaceutiques doivent retourner dans les officines. Ils ne sont pas une marchandise. C'est un élément de santé. Toute personne qui manipulerait dorénavant ces produits ou qui s'immiscerait dans les fonctions de la pharmacie sera interpellée, entendue sur procès verbal et déférée au parquet. Si des preuves sont retenues contre la personne, elle sera condamnée conséquemment à prévenir le procureur spécial de la CRIEF. Selon des informations fournies par le site africaguinée.com, 18 personnes ont été interpellées pour exercice illégal de la pharmacie, usurpation de fonction, administration de substances nuisibles à la santé. » On a tous vu cette polémique qui est née de la mise en place de la commission ADOC et cette autre paire de gifles adressée au président du CNT à travers ce communiqué du CNRD qui vient couper l'herbe sous les pieds de Dansa Kourma qui dit qu'il faut se soursoir à toute action de rédaction d'une nouvelle constitution. Vous, à l'UFDG, quelle est votre réaction ? « Bon, écoutez, merci bien. En tant que celle-là, en tant que responsable au sein de l'UFDG, qui est aussi membre de l'ANAD, pour moi, ma lecture, elle est toute simple. Vous savez qu'il y a peut-être cinq jours, j'avais publié sur ma page Pézouk, j'avais dit vraiment que l'ensemble des organes de la transition se sont disqualifiés au regard de l'évolution de la situation dans notre pays, surtout la conduite de la transition. J'avais parlé notamment du CNT et j'avais demandé à ce que la classe politique, l'ensemble des forces-rives exigent la dissolution du Conseil national de transition. Il y a quelques jours que cette liste de dansa est arrivée. Je crois que cela est venu quand même un peu jeter de l'huile sur le feu. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un organe législatif de transition. Nous sommes dans une période de rupture de récitimité. Et donc, on va à la recherche du consensus. Oui, il y a eu un communiqué du colonel Fadiba au nom du CNRD. Mais moi, en tant qu'acteur politique, je considère qu'ils sont toujours dans le dilatoire. Il dit qu'ils attendent le rapport des assises. Et ils savent très bien que les assises également n'ont pas été des assises inclusives. Les assises ont été boudées par une bonne partie de la classe politique, par les grands acteurs politiques représentatifs et les acteurs de la société civile représentatifs dans notre pays. Donc, pour moi, jusqu'à présent, il n'y a pas eu la volonté réelle d'aller vers un dialogue sincère et franc. Et je crois que ce communiqué et contre-communiqué, c'est pour saper les efforts de la CEDEAO, saper les efforts du peuple de Guinée par rapport à la mise en place d'un véritable cadre de dialogue pour que les forces vives de la nation et le CNRD, comme un accord, puissent décider du chronogramme de la transition, puissent s'asseoir et discuter du cadre légal et réglementaire des élections. Notamment, cette constitution, le code électoral et l'organe de gestion des élections tel que nous l'avons demandé dans les différentes lettres que nous avons adressées, aussi bien au ministre Mori Kondé qu'au premier ministre. C'est la fuite en avant du CNRD qui continue. Pour moi, sa débat est dans sa courme, c'est bonnet, blanc et blanc bonnet. C'est Lou Balde, membre du bureau politique national de l'UFDG. En direct dans cette émission, rapidement bonnet. Monsieur Balde, parce qu'on vous est quand même attaché au principe, est-ce que vous êtes quand même d'accord ? Parce que l'actualité s'est tellement bousculée. Le premier débat, c'est par rapport à cette commission ad hoc qui a été mise en place par Dansa. Est-ce que vous concédez au moins au CNT le rôle d'élaborer un projet de constitution, mais que c'est dans la démarche de Dansa que vous trouvez des anomalies ? Oui, mais bien entendu, on sait que dans la sorte de la transition que nous avons acceptée, il est dit que le CNT joue le rôle d'organe législatif pendant cette transition. Et oui, il y a une commission de loi, il y a eu des commissions techniques permanentes qui ont été mises en place, calquées sur un parlement élu. Il y a cette commission qui a été mise de côté et dans ça, c'est taillé une autre commission ad hoc. Oui, mais honorable, vous avez été député. Vous savez que même quand vous étiez à la huitième législature, il y a eu quand même des commissions ad hoc en plus du fait qu'il y a des commissions de travail. Non, écoutez, les commissions ad hoc qu'il y a eu, c'est quand il y a par exemple un dialogue politique et quand il y avait les lois organiques, notamment le coup électoral, la loi sur la tenue, et qu'il y avait une crise politique majeure dans le pays, les acteurs se sont retrouvés et il y avait quand même, il y a des insomptions qui avaient été faites au nom de la paix de la stabilité nationale, à l'Assemblée nationale, de faire en sorte que les groupes parlementaires qui s'y trouvent, parce qu'un seul groupe ne pouvait pas, c'est pas la majorité de détières pour voter seule la loi, il fallait qu'il y ait un minimum de consensus et c'est dans ce cadre qu'il y avait des commissions ad hoc. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il y a la commission des lois qui est une commission qui a été mise en place dans le cadre du règlement intérieur parce qu'ils ont voté au niveau du CNT et donc dans Sakuruma n'avait pas le prérogatif de créer une autre commission, en tout cas en mettant de côté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en mettant de côté la commission des lois. Rapidement, Diana Diallo, une dernière question sur un autre sujet. Permettez-moi de terminer, c'était une bonne chose que le colonel Fadiba, que le CNRD a fait le colonel Fadiba, vienne quand même mettre fin à cette cacophonie-là, suspendre en tout cas ce communiqué-là et l'élaboration d'un avant-projet. Même si cela sonne comme une émiction, M. Baldé ? Quoi ? Même si cela sonne comme une émiction dans les affaires du CNT ? Non, mais écoutez, vous savez comment les choses fonctionnent. Le CNT n'est pas un organe élu. Dans ça, il n'est pas élu. Le CNT a été mis en place par le CNRD. Dans ça, il a été désigné par le président du CNRD. Donc, pour moi, il n'y a pas d'émiction. Allez, une dernière question, Diana Diallo. Avant ma vraie question, est-ce pour retarder ces communiqués et contre-communiqués ? Est-ce pour retarder la durée de la transition ? Non, mais écoutez, je l'ai dit, pour moi, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant du CNRD qui continue. Tout ce qui est dans sa pause comme action est questionné par le CNRD. Et quand dans le communiqué, le colonel nous dit « Après concertation avec le CNT, posez-vous la question ». Il devrait dire plutôt « Après concertation avec le docteur Dan Sakuruma ». Je ne pense pas que les autres membres du CNT aient été consultés pour que ces communiqués soient rédigés. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. On aimerait savoir, M. Seloudalain Diallo a été convoqué pour le 15 juillet. Alors, il paraît que… Est-ce qu'il va répondre ? Il se dit qu'il a déjà reçu officiellement une convocation à son domicile à Kipé. Est-ce qu'il répondra ? J'ai suivi les avocats, notamment M. Hamad Diallo, qui a dit sur les médias que jusqu'à présent, ils n'ont pas réçu une convocation du président qui convoque le citoyen, c'est Lodalain Diallo. Et donc, je pense qu'il n'a ça. Ok.